Non, c'était... Je suis retourné sur mon PC, c'est pour ça, c'est pour savoir. Donc, je vais boire ma potion de soin. Hop. Ouais. Attends, donc... Slash R 4D4. 4D4 ? C'est quoi 8D4 ? Moi, j'ai 8D4, en gros. Ah ouais, mais je ne sais pas... Moi, c'est 8D4, hein. Vous avez tous des potions 8D4 ? Ouais. J'ai des potions... J'ai des potions 2D4, aussi. Mais c'est des petites, c'est des potions mineures, quand j'avais récupéré, je ne sais pas où. Je ne sais plus, en fait. Si ça se trouve, c'est ça. Mais après, c'est que l'autre dit que c'est pas ça, c'est pas... Moi, je pense qu'il y a 8D4, hein, c'est des potions majeures. Oui, c'est les potions que nous avait donné la nymphe. Elle a donné 3 potions excellentes. Non, non, elle a donné plus que 3 potions excellentes. T'as lancé 4D4, donc tu peux relancer 4D4. Ah ouais, mais attends, si c'est une potion qui venait plus, je dois peut-être pas bu maintenant. Pourquoi, là, t'es full vie ? Bah, sinon, ça va dépasser mon maximum de points de vie, en fait. Ouais, c'est pas grave, vas-y. Tant pis. Tu seras plus qu'au maximum de points de vie. T'as intérêt à l'utiliser bien. Point de vie, après. Ouais. Une potion comme ça, hein, ça vaut une fortune, hein. Ouais, mais là, du coup, bah, je suis full vie. C'est bien. Tac. Vous pouvez refaire un combat. Ouais, mais si j'avais su, j'aurais attendu. C'est encore plus long. Le problème, c'est qu'il n'a pas de point de ki. Ouais, si, j'ai la moitié, là. J'ai pile 4. Ok. Ça va, large, j'étais large, j'étais large. Ah, je veux plus t'en order. Il me s'enfuir. Du coup, vous voulez qu'on fasse quoi, les copains ? Du coup, il y a la voix qui reprend au fond, étant donné que vous avez fait un certain nombre de cadavres, nous pourrions éventuellement manger ensemble, si vous le souhaitez. Ça ? On peut. J'ai toujours entendu dire que le e-bourse était bon. Oui, alors, non, de tout à manger des cadavres de trolls. Le e-bourse, c'est la rigueur, je dis pas. Mais oui, je parle du e-bourse, je suis un chat, je mange des oiseaux. Oui, non, mais alors, je suis un chat, je parle du e-bourse, hein. Le e-bourse, le e-bourse. Chef, qu'est-ce qu'on fait ? Je dis ça, Basingle, chef. Il a l'air comme... Oui, chef, 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 qu'est-ce qu'on fait ? Il a l'air cool, quand même. Alors là, du coup, c'est le problème du joueur, parce que, bon, avec Basingle, Gareth, Basingle, donc voilà, j'ai quand même... Mais avec Reynast et Basingle, ça va être chiant de RP les deux, là. Mais parce qu'en vrai, il pourrait nous aider à battre Kailu. Ça pourrait être pas mal. Oui, certes. Et je pense que Reynast va s'avancer un peu. Alors, on... Et comment dire ? Imaginons qu'on vous croit, quant au fait que votre maître a été banni. Qu'est-ce qu'il nous dit que vous n'allez pas essayer de le faire revenir ? Ou qu'il ne reviendra pas de lui-même ? Et ici, il va essayer de le faire revenir. Il faudrait que son maître revienne pour se battre contre Kailu. Alors, la question qu'il se pose actuellement est la suivante. Est-ce qu'il doit encore s'inquiéter pour votre malheureux monde, qui a l'air d'être attaqué de toutes parts et qui va sans doute sombrer ? Ou est-ce qu'il, malgré qu'il ne puisse pas revenir tout de suite, est-ce qu'il va tout de même envoyer ses armées ? Pour vous soulager ? C'est la question qu'il est en train de se poser actuellement. Et en attendant d'avoir sa réponse, nous attendons ici que nous avons décrété que notre base des opérations serait ici. Bien entendu, si vous ne voulez pas de notre haine, nous resterons enfermés dans cette grotte et nous n'en sortirons pas. De quelle aide parlez-vous ? Vous venez d'avouer que votre maître, quoi qu'il arrive, voudra continuer d'envahir ce monde, qu'il veuille envoyer des armées, que cet endroit servira de base d'opérations, et vous nous parlez d'aide ? Mais non, il n'a pas dit ça. Il a juste dit qu'il aimerait bien nous aider. C'est trop gentil de sa part. Il est trop mignon, en plus. Je crois que c'est... Jean... Quoi ? J'ai une question. Tu crois ce que tu es en train de dire, vraiment ? Mais oui. Et il pourrait nous aider à battre Kay Liu ? Comme ça ? Ah non. Il ne faut pas que son maître revienne. Il faut que ses armées se battent contre Kay Liu. Parce que si son maître revient, que Kay Liu le tue, que Kay Liu devient un dieu, après, on ne pourra plus le tuer. Je propose qu'on se regroupe ici, pour discuter. Genre, au lieu de crier à travers la grotte. Bah, après, on est assez proches les uns des autres. Ah ouais ? Ah, c'est vrai que... On est à 3,50 m chacun. Genre, il est comme 12 mètres en tombeau et... Non, parce que là, Reynard qui hurle, c'est à l'attention des autres. Et il est où, le monsieur qui veut discuter avec nous, là ? On ne le voit pas. Ouais, montrez-vous si vous voulez parler. Je ne... Sinon, vous pouvez venir... Je veux bien, mais la dernière fois qu'on est venu vous voir en face pour parler, vous nous avez attaqué. Oui, mais on ne va pas... Sauf si vous n'êtes pas gentil. Là, on ne va pas vous attaquer. Il me semble qu'ils ont attaqué les premiers. Il paraît... Oui, mais tout à l'heure, c'est vous qui avez attaqué les premiers. En plus, nous, on se baladait tranquille, tout ça. On voulait voir les copains. Et voilà. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut bien faire un jet de persuasion avec avantage ? Un jet de persuasion ? Est-ce que moi, je peux persuaser ? Non, non, parce qu'on a des... d'un désavantage en tant que Félix, nous. Ah oui, merde. Et en passant, celui qui veut peut faire un jet de perspicacité aussi. Ah, par contre, un perspicacité. Ah, moi, j'ai plus 600 perspicacité. Alors, ouais. Ben, Zengal a plus 6 aussi, et lui, il a plus... Lui, il peut faire ce persuasion, il est bon. Mais tu peux lancer le persuasion, mais moi, la perspicacité. Et il y a un seul qui lance perspicacité ? J'aurais bien fait aussi. Après, on aura un avis différent, du coup. Suivant léger, on aura des avis différents. Vas-y, lance Berlusi, il est naïf, il croit tout ce qu'on lui dit. Oui. Moi, j'ai 11 ans perspicacité. Je suis quand même très perspicace. Oh, la perspicacité de Bézingal, là. Bah, Bézingal, du coup, il avait déjà eu le parmi un peu, lui aussi. C'est bien beau, une fois que le combat est en devoutes à faveur, de vouloir parlementer, mais c'est vous qui vous avez attaqué en premier. Et de ce que dit le paladin, vous êtes la cause de la disparition d'unité des trinitaires. Donc, maintenant que c'est en devoutes à faveur, vous voulez parlementer, et suivez-moi, on ne va pas vraiment vous croire, là. Surtout qu'avec ton jet perspicacité, tu as remarqué que dans ses paroles, effectivement, quand il a dit qu'il enverrait ses armées pour vous aider, il mentait. Bézingal va regarder Jean. Jean. Oui. Tu sais quoi ? Non. Quand il a parlé d'aider avec ses armées, il mentait. Ah. Vous ne voulez pas nous aider, alors, à tuer Kalyou ? Ce n'est pas gentil. J'ai essayé d'énerver Jean pour qu'il veuille le buter, mais ça n'a pas marché tantôt. Oh, Jean, je ne tue jamais par énervement. Je ne joue pas un troll, là, tu vois. Jean, il tue juste soit par plaisir, soit par envie, soit pour détrousser. C'est doux. Mais bien sûr qu'on veut vous aider à défoncer qui vous voudrez, il n'y a pas de problème. On ne vous ment pas. Ouais, c'est la chatte à ta mère que je vais défoncer. Quoi ? Pardon ? Euh, donc. Cher Amgé. Cher Amgé, Cher Amgé. Oui ? Euh, tac. Excuse-moi, je prends quelques mesures. Ah oui, c'est bien que tu l'as vu. Bon, c'est du coup, on parle, on parle. Basingel s'est un petit peu déplacé. Bon, moi, je retourne me cacher, alors. Bisous ! Non, 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 attends. Reste un peu où tu es. Ne t'inquiète pas. Ah non, c'est si, je suis très inquiet, moi. C'est bon, je suis caché. Il s'est caché, et du coup, plus personne ne le voyait. Eh oui. C'est comme ça que ça finit en tomate farce. Exactement. Non, c'est la bolognaise, du coup. Si c'était caché. Bon, Cher Amgé, est-ce que tu vois ? Oui, je vois. Attends, on va le faire comme ça. On va le faire comme ça. Attends. Comme ça, ça... Merde ! Non, putain, je me suis planté. Attends. Alors, ça a l'air compliqué ce que je fais, mais c'est justement pour que je sois moins prêt. Là, c'est-à-dire que je le fais. Voilà, parfait. Donc, si je fais comme ça... Non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais que ça reste, mais ça n'a pas marché. Non ! Est-ce que je me trompe si je mets ça ? Non, mais en fait, il n'y a plus simple que d'utiliser ça, parce que ça, il n'y a pas de mesure dessus. Mais attends. Attends, je vais... Tu regardes quoi, là ? C'est la boule de feu, c'est ça ? Oui, oui, parce que... Oui, ma boule de feu est un petit peu spéciale. Oui, c'est deux boules de diamètre. Ouais, ça va. J'ai juste besoin... Je vais faire comme ça. Je vous jure, c'est pour que ce soit moins compliqué après. Mais normalement, je ne sais plus quelle touche soit appuyée. Pas celle-là ? Non. Non, ce n'est pas celle-là. Bon, attends. T'entends. On va faire le plus simple. Attends, qu'est-ce que je viens de faire, là ? Un dessin. J'en ai marre. Et en plus, c'est tendancieux, parce que vu la forme... Mais pourquoi ça fait ça, tout ? Bon, ça m'emmerde, avec le nouveau relevant, je ne peux même plus faire les trucs, là. Oui, j'avoue. J'avoue que c'est ça. C'est sûr. C'est sûr. Est-ce qu'on peut toujours faire des jolis dessins ? Oui, on peut toujours, mais du coup, ça tient moins bien. C'est trop sensible. Ah. Ouais, c'est ça, en fait. Il n'y a plus la touche pour que la figure reste quand tu l'as fait. Si, ça marche, mais c'est tellement sensible que ça part trop vite. Attends, tu fais comme ça. Non, ce n'est pas ça. Ça marche, regardez. Je fais des jolis dessins. Bon. Ça me saoule. C'est comme ça. Ah, voilà. Comme ça. Tu vois, Claude, ou pas ? Oui. Désolé. C'est un peu à main levée, mais normalement, c'est ça. Voilà. Donc là, j'ai fait deux carrés. Ouais. Et un qui est en fait au centre de l'autre. En fait, un premier carré qui a 6 mètres de rayon. En gros, c'est les cadres à 6 mètres de rayon du centre de la boule de feu. Oui, c'est une boule de feu. Spoiler, c'est une boule de feu. Et tout le reste à 12 mètres de rayon. Et en fait, ce qui est dans le carré au centre, le jet est normal. Ce qui est dans le grand carré, ils prennent... C'est autant de dégâts, mais ils ont avantage à leur jet de sauvegarde. Ça marche toujours. Du coup, il faut faire... Oui, voilà. Oh ! Voilà. Ça se fait... Il y a des bons dégâts, là. 43, c'est ça ? Ça fait 43. Ouais. Et du coup, j'ai de sauvegarde de Dex. Difficulté 17. Ça se peine de prendre la moitié ou non. Et je précise, parce que je vois normalement, même si c'est que d'un petit peu, qu'une case sur plusieurs, dans une grande créature, si une seule case est dans le premier carré, c'est quand même considéré deux dents et celles touchent normalement. Ouais. Donc, si... Je vois la celle-là qui est un peu touchée par celui-là au centre. Elle a quand même le jet normal. Elle n'a pas davantage à la gêne. C'est un peu touché. non mais pourquoi je l'élan que même la moitié pour le plaisir de voir qu'ils ont enfoiré alors que la boule de feu part, il y a Berlus qui était sur le plan de parler et il s'arrête l'œil bouche ouverte et il fait heuuh mais chef vous êtes vachement violent ça va moins bien marcher maintenant chef je croyais que vous vouliez parler je comprends plus alors je oui enfin parler il y a une limite quand quand les autres en face me disent que ils sont les serviteurs un dieu qui va envoyer ses armées pour réduire notre monde en esclavage soit détruire soit il y en a de mon esclavage et que cet endroit leur sert de base d'opération bah non on brûle tout c'est pas les premiers après moi je trouve qu'ils sont plutôt faibles on est loin d'être fort mais on leur a mis la bâté alors oui mais s'ils sont faibles c'est pas une raison pour les laisser faire chef vous auriez pu nous avertir genre on fait un décompte vous lancez la boule de feu et on serait genre coordonnés pour attaquer moi ce que je propose c'est que tu balances une boule de feu et du coup ça enlève tout l'oxygène de la grotte et après tout le monde meurt étouffé vous on enfule la grotte comme ça c'est en plus de sortir voilà et il m'en reste un la voix qui parle je suis désolé mais j'étais un peu fatigué j'ai oublié de te demander pardon t'inquiète c'est qui la voix alors par contre je sais qu'il est pas très tard mais si on démarre le combat est ce que vu l'heure qu'il est on pourrait commencer à la prochaine séance parce que je suis pas mal fatigué faute problème oui aucun problème mais est-ce qu'on peut prendre la décision maintenant de qu'est-ce qu'on fait on se bat ou on recule on va se battre la muscle du passé et bah vous prenez la décision bah après Berzingel on fait ça on va dire pour se rattraper s'il va si vous voulez vous barrer vous allez vous barrer dans tous les cas mais après de toute façon Berzingel il est prêt à le laisser là parce qu'il n'est pas de l'équipe Reinhardt lui franchement dès qu'il y a ça et que bah j'imagine les autres le reste des mondes va commencer à venir lui c'est vraiment il sent son épée c'est que je trépasse si je faiblis ah l'inçon lui il va charger bah moi en vrai je peux me battre je suis pas très fatigué encore je veux juste rester caché du coup si on s'arrête là j'ai beaucoup de brise soleil en octobre et du coup et j'en ai pas en août alors que j'ai pas mal de mètres alors moi j'ai pas beaucoup de temps en août donc si ça convient en vrai moi non plus moi non plus j'avoue que ça range à partir du 13 août mois du 13 août jusqu'à fin septembre je suis en en résidence militaire jusqu'au combien ? parce que j'ai une partie de 20 septembre donc bah non jusqu'au 25 27 septembre je crois et je suis des mois il y a pas mal de lumière dehors je vois ce qu'il se passe feu d'artifice ou juste des lampes à d'air j'avoue que si jamais il a une maison plutôt isolée qui voit des lumières chez toi j'avoue que ça peut être cliquant oui je vois oui je vous oui je vous Non, non, c'est juste un Seiaban qui amène du sable ou des trucs pour des travaux à coté, c'est tout. Ah ouais, c'est pas ça ! Bah je sais pas hein, je le vois avec la bâche et ce qui a l'air d'être un dépôt dans son camion il amène un cadavre je sais qu'à côté c'est la gare qui a plein de travaux donc je me dis que c'est pour ça ouais mais là Berlioz je peux pas faire la même chose avec vous qu'est-ce que t'as mis avec Leibourg je peux pas faire la même chose je ça va être compliqué faire la même chose que Leibourg le chiffre que t'as mis Leibourg qui prend la meuf et qui la tabatte sur le sol c'est une scène qui vient du dernier film qui est bien je l'ai trouvé super bien le film c'est dommage qu'il n'a pas marché il n'a pas marché alors il n'a pas marché il n'a pas marché c'est pas un four quand même il me semble aussi je crois qu'aux Etats-Unis le jour de sa sortie la semaine de sa sortie il était trop bien non bah je sais pas mais en fait moi je crois qu'il a bien marché à l'étranger je crois qu'il a bien marché à l'étranger mais pas aux Etats-Unis en fait le problème c'est que le film a bien marché si tu regardes d'un oeil normal il a bien marché sauf que pour rapport à l'investissement qu'ils ont mis dans le film bah ça a beaucoup moins marché que prévu disons qu'ils ont un petit peu mis un peu trop de de pognon là-dedans ah oui d'accord en gros le film a coûté 151 millions de dollars il a rapporté 200 millions oui bah voilà alors c'est un petit succès mais c'est un succès quand même bah c'est pas un flop quoi voilà contrairement aux autres qui sont des daubes que ce soit en termes critiques économiques il me semble ah non alors justement il a pas mal marché en France mais à l'étranger justement c'était un peu moins ouais bah c'est bien s'il me semblait c'est ah c'est qu'en France qu'il a bien marché parce que je savais qu'il avait marché à l'étranger enfin à l'étranger par rapport aux Etats-Unis mais que c'est aux Etats-Unis qu'il avait pas bien marché bah aux Etats-Unis il a peut-être peut-être très bien marché mais en France non alors aux Etats-Unis il a pas très bien marché en France il a bien marché et après le reste je sais pas les autres pays c'est pas ok parce que je sais que du coup pour l'instant ils ont bloqué le deuxième film par contre comme ils avaient déjà la série qui était déjà financée ils comptent beaucoup sur la série Netflix pour remonter à une série ouais il y a une série c'est Netflix c'était pas Amazon ? je sais plus il me semble que c'était Netflix bah vu vu les circonstances actuelles je pense que c'est celui qui payera les scénaristes en premier après c'est vrai que c'est pas du donjon et dragon pur mais comme c'est quand même pas mal lié quand tu vois la série des Vox Machina le succès que ça quand même ouais ouais à un moment et tout ça grâce à Julien Dutel hein ? non d'accord je suis en train de troller un truc comme ça bon en fait personne enfin à part nous en France sinon tout le monde en a rien à foutre mais bon ouais et encore ouais et je sais pas si t'as vu sur Claude sur le 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 discord JDR de Kyr ouais qui a rejoint Bucky bah dans alors comment dire rapidement il y avait Roxane qui avait fait un des ah oui des personnages de l'avant de l'avant dernière de la dernière saison un des pièces de Roll and Play et il y a Melly bah cast membre du casting de Roll and Play qui a rejoint ah ouais parce que normalement sur le sur le ah ouais ils vont peut-être faire une partie avec Pierre du coup ok ce serait pas déconnant incroyable ce serait incroyable ce serait pas déconnant étant donné qu'elle a déjà réussi à avoir Red Fanny oui bah je sais et puis bon même dans les personnalités de l'actuel play elle a déjà fait des parties avec pas mal de monde hein Kier déjà ouais ouais je me demande d'ailleurs avec qui elle n'a pas fait en fait parce que là c'est vrai c'est vrai avec Green il y en a quelques-uns où je ne me souviens plus vraiment de nom mais genre elle a déjà fait je crois deux trois parties avec Lucien Men aussi elle a pas fait avec Fibon Tigre ah bah si bah si 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 elle a fait si si con c'était pas la partie où le tournoi le tournoi où elle jouait une minotaure si mais faut avouer que Fibre s'est vite fait déglingué ouais ça me dit rien du tout il y avait un petit peu le seum d'ailleurs mais bon bref même si même si je me demande s'il avait pas fait exprès parce que le lendemain il pouvait pas être tâche quoi parce qu'en fait le truc du tournoi là faut que tu gardes ton PJ en vie sauf que le sien première soirée il était déjà mort quoi ouais oui c'est sympa et à la fin il disait ça tombe bien parce que mon emploi du temps est surchargé donc j'avais pas le temps de rester mais après c'était peut-être une boutade pour pour cacher la faiblesse oui voilà en tout cas mes messieurs je vais vous donner une bonne soirée parce que j'ai l'impression de dormir donc j'ai l'impression de m'en aller dormir et bien bonne nuit bonne fin de soirée et puis elle va pas aller sur une prochaine du coup bah oui parce que vous êtes deux absents bah à la prochaine ouais ça marche à la prochaine d'ailleurs je sais plus où on était dans le temps de xp mais avec ce qu'on a tué ce soir est-ce qu'on passerait pas une autre parce que non mais je sais plus parce que je sais plus si on fait partie mais il y a plusieurs parties qui sont genre à 2-3% du level up donc c'est pour ça que je me demandais d'ailleurs la main et tout ils font encore des parties ou pas ah oui on peut jouer non je sais pas je suis pas trop on passerait par contre si on défonce la gueule de tous les mecs qui restent et attends même en comptant ce que j'ai comme boule de feu ouais 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 mais vous êtes à des hauts niveaux donc les pourcentages font ouais mais attends maintenant c'est plus partagé entre tout le monde ouais c'est pas très bon et on a quand même fumé pas mal mais oui avant on travaillait pour tout le monde les gens ils se barraient en courant ils faisaient de la négociation et nous on tuait des mobs quoi c'est vrai bon allez je vous souhaite d'ailleurs on devrait gagner de l'XP quand on vole des trucs aux gens j'avoue que j'ai pas pensé à compter les XP pour les vols mais ça devrait l'être ça devrait mériter des jeux bonne soirée bonnes soirées bonnes soirées bisous bonne nuit parce que c'est vrai qu'il y a plein de façons de résoudre des énigmes et des fois tuer les gens n'est pas de résoudre